On va parler en effet d'un topic qui me tient à cœur et pour lequel j'ai fait à peu près 35 conférences l'année dernière. C'est devenu quasiment un temps partiel complet. On va parler donc de la médecine connectée, somme-t-elle réellement le glas de l'hôpital du futur, en espérant que ceci marche. Première question qu'on se pose, pourquoi changer ? On a toujours fait comme ça et le dogme habituel aujourd'hui dans le secteur médical et hospitalier. Et quand on se pose la question de la nécessité du changement, et quand je commence mes conférences, j'ai l'habitude en effet d'être assez disruptif et de fiche le pavé en plein milieu de la mare. Donc on va commencer par quatre chiffres qui sont issus de rapports internationaux. Le premier chiffre est issu d'un rapport de l'OMS. 50% des actes médicaux sont aujourd'hui totalement inutiles. Pourquoi sommes-nous dans cette logique-là ? Tout simplement parce que nous valorisons le nombre d'actes et non pas la qualité des actes. Le deuxième chiffre est un chiffre qui est issu d'un rapport OCDE 2013. Le taux d'inefficience actuellement en matière de santé publique est de 42%. 42% du budget de Maggie de Bloch va directement à la poubelle. Le troisième chiffre est un chiffre qui provient de Patient Safety America. Vous rentrez dans un hôpital de par le monde, il y a 10% de chances que vous n'en sortiez pas, et ceci n'a rien à voir avec votre maladie, c'est simplement par des causes iatrogènes. Si je vous dis aujourd'hui que vous allez prendre un avion à Zaventem, il y a 10% de chances que vous n'arriverez pas à destination. Est-ce que vous le prenez ? Moi, je ne le prends pas. Le dernier chiffre est issu d'un rapport australien. Aujourd'hui, le nombre d'erreurs diagnostiques avérées est de 1 sur 20. Donc 5% de diagnostics erronés. Si je traduis ça au niveau de l'échelle américaine, ça correspond à 19 millions d'erreurs de diagnostics par an. En matière de traitement également, nous savons tous très bien que nous prescrivons beaucoup trop de médicaments, et le concept de base médicale aujourd'hui est une médecine de cohorte. Ici, ce sont les 10 blockbusters américains en matière de vente de moyens pharmaceutiques, et on constate qu'en moyenne, un médicament est réellement efficace pour 1 sur 20 à 1 sur 100 patients. Donc le changement commence dès le moment où quelqu'un voit une autre voie. Et en règle générale, je me taxe de révolutionnaire. Et un révolutionnaire passe fondamentalement par trois phases. Dans la première phase, on le considère comme ridicule. Dans la deuxième phase, on le considère comme dangereux. Et dans la troisième phase, on considère ce qu'il dit comme évident. Maintenant, aujourd'hui, je suis extrêmement satisfait parce que j'ai évolué de la phase ridicule à la phase dangereuse. Exemple de ce qui nous attend au niveau sociétal. Et en règle générale, quand je parle devant des médecins, je montre d'abord ce qui va se passer au niveau sociétal avant d'aborder le problème médical. Donc nous allons faire face à une irruption de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Deux illustrations. Aujourd'hui, nous savons que dans les quatre ans, 100 000 avocats en Angleterre vont tout simplement perdre leur travail. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle est capable d'emmagasiner énormément de données, de les analyser. Et comme on est dans un concept de jurisprudence, il suffit de reconnaître un profil et de dire, dans ce contexte, voilà le jugement qui a été effectué. En matière économique également, on a une irruption de l'intelligence artificielle. Ici, une illustration qui vient de sortir en mars 2017. L'intelligence artificielle était capable, en quelques secondes, de remplacer le travail d'humain de 360 000 heures de travail. Alors en médecine, nous sommes bien entendu à l'abri de la robotisation et de l'automatisation. Le sommes-nous vraiment ? La démarche médicale et la disruption numérique, on va la décortiquer en trois phases. L'anamnèse, l'examen clinique, les examens complémentaires, le traitement et le suivi. Et là, petit avertissement, vous allez voir défiler beaucoup de diapositives. Ne vous préoccupez pas le texte. Écoutez ma douce voix mélodieuse. Et je vais vous guider à travers la présentation. En matière d'anamnèse médicale, vous n'avez peut-être pas vu cette information-là. Mais les Chinois ont commencé à développer ce qu'on appelle un medical chatbot. C'est la société Baidu en Chine. Aujourd'hui, c'est un produit commercialisé. Les Anglais ont fait pareil avec Babylone. Donc, vous êtes en interaction avec de l'intelligence artificielle qui fera l'anamnèse de façon automatisée. Et qui va en effet réorganiser les questions ou le questionnement en fonction des réponses données par le patient. Non seulement cette intelligence artificielle est capable de comprendre ce que vous lui répondez et de réorienter l'anamnèse. Mais certaines formes d'intelligence artificielle peuvent également comprendre les émotions que vous avez. En matière d'examen clinique, on va parler de mesures ponctuelles et on va parler de la mesure en continu. La mesure ponctuelle, l'apport de la technologie en matière de reproductibilité et efficacité. Et en matière de mesure continue, d'une image partielle à une image beaucoup plus complète du patient. Et d'une technologie de type wearable vers une technologie de type forgettable. La mesure ponctuelle. Petite histoire très intéressante qui commence à Stanford. On lance le défi à des étudiants de médecine de 4e année de l'université de Stanford. De faire un examen clinique complet. Mais chaque information récoltée doit être numérisée, envoyée au cloud et du cloud au dossier médical informatisé. Le tout doit être fait en moins de 10 minutes. Et les étudiants de Stanford vont être capables de faire ceci. Il n'y a aucun médecin généraliste qui est capable de faire ça en moins de 10 minutes. Et qui a des données numérisées, exportables par le cloud vers un dossier médical informatisé. Donc ils ont été capables de faire un fond d'œil, un fond d'oreille, un électrocardiogramme, une spirométrie, un tensiomètre, une saturation, un poids, etc. A partir de là, on peut aussi réfléchir en termes de télémédecine. Vous avez peut-être déjà vu ce produit de la société HKD qui est une société parisienne. C'est une cabine de télémédecine dans laquelle vous vous installez confortablement. Vous êtes en vidéoconférence avec un médecin que vous avez préalablement sélectionné sur le guide Michelin. En fonction des étoiles, bien entendu. Et dans cette cabine, on peut mesurer un certain nombre de vos paramètres physiologiques. Votre serviteur l'a bien entendu testé. Et ce qui frappe quand vous êtes dans cette cabine, c'est que tout de suite, vous oubliez le contexte, l'environnement. Et il y a un deuxième élément qui est excessivement frappant, c'est que dans cette vidéoconférence, le médecin vous regarde. Quand vous voyez aujourd'hui les consultations, comment elles se déroulent, vous avez le patient qui est en face de vous, mais le médecin ne regarde pas le patient, il regarde son écran. Tandis qu'ici, le médecin à distance regarde son écran et de facto, il vous regarde. Et donc, dans cette cabine, on peut mesurer un certain nombre de paramètres physiologiques. Et ma compagne était avec moi et elle m'a dit, tu es un sale tricheur parce que tu es médecin. Et donc, quand il te demande de prendre le stéthoscope numérique, tu le places au bon endroit. Je dis, ben vas-y. Donc, elle est rentrée dans la cabine et le médecin à distance lui a dit, prenez le stéthoscope. Elle a pris le stéthoscope, l'a mis sur le front et il a dit, non, ce n'est pas là qu'il faut le mettre. Donc, la télémédecine fait réellement irruption dans nos vies. On peut, bien entendu, doter ses cabines de n'importe quoi. On peut aussi les doter d'objets numériques qui commencent à être intelligents. Ici, vous avez par exemple un stéthoscope qui est capable, en effet, d'analyser le bruit respiratoire. Et non seulement il analyse le bruit respiratoire, mais il est également capable de donner des diagnostics de certaines formes de maladies pulmonaires. Titocare, qui développe ce stéthoscope, aujourd'hui, a déjà obtenu la clearance FDA pour ce produit. Mais on va plus loin et la disruption de cette télémédecine sous forme de cabine est déjà prête, puisque vous avez ici un exemple de la société Hussler qui fabrique des petits boîtiers sur lesquels il suffit de mettre quatre doigts et vous avez une mesure de six paramètres physiologiques. Il n'y a pas de limite technologique aujourd'hui à tous ces développements-là. Et j'en veux pour preuve une autre très jolie histoire qui commence par les chiens renifleurs. Ces chiens renifleurs sont capables aujourd'hui, certains d'entre eux, de diagnostiquer un cancer pulmonaire. Non seulement sur la base de l'analyse de l'air exhalé du patient, il est capable, le chien, de différencier s'il s'agit d'un patient porteur d'un cancer pulmonaire, mais il peut aussi déterminer s'il s'agit d'un adénocarcinome ou d'un carcinome épidermoïde. Et dans les carcinomes épidermoïdes, le chien peut détecter s'il s'agit d'un patient porteur d'un carcinome épidermoïde avec une mutation EGFR. À partir de là, il suffit de développer le nez électronique. Hosman Haïk, Université de Tel Aviv, l'a fait. Et aujourd'hui, ce nez électronique qui s'appelle le sniffone est devenu une réalité qui est capable de détecter 17 maladies uniquement sur l'analyse des composants organiques volatiles, volatile organic compounds. Alors l'intelligence de Hosman Haïk était de dire, je ne vais pas mesurer un composant, mais je vais mesurer le profil des composants. Et tout ceci se fait, bien entendu, en support avec de l'intelligence artificielle. Autre histoire intéressante, on reste dans ce contexte des cabines, donc on pourrait en effet doter ces cabines d'un sniffone. On pourrait aussi doter ces cabines d'un système qui permet d'analyser la tessiture vocale. Une équipe de la Mayo vient de déterminer que cette tessiture vocale, ou donc le profil de la voix, est capable de détecter le risque ou non de maladies cardiovasculaires. On peut aussi détecter des altérations psychiques. Et également l'analyse faciale. Voici l'exemple d'un produit maintenant qui est approuvé par le FDA, qui permet en effet sur l'analyse faciale de détecter certaines anomalies génomiques. Ça, c'est donc de la mesure ponctuelle. Passons maintenant au concept de la mesure en continu. On voit clairement une évolution. Vous êtes tous dotés de smartphones, d'iPhone, j'en passe et des meilleurs, qui permettent en effet de mesurer un certain nombre de vos paramètres physiologiques, de façon continue, votre qualité de sommeil. On a développé ces applicatifs essentiellement dans le concept du wellness. Aujourd'hui, on quitte le monde du wellness et on évolue réellement vers le monde médical. Et en mesure continue, il y a différentes possibilités. Les montres intelligentes, plusieurs essais actuellement cliniques sont en cours afin de déterminer la valeur de la mesure, la fiabilité de cette mesure. On développe également des vêtements intelligents qui sont dotés des capteurs. Il y a deux semaines, j'avais une petite société qui venait me visiter et qui provenait de Paris. Elle s'appelle BioSerenity, un jeune gaillard. On discute pendant un quart d'heure, vingt minutes. À la fin de la discussion, il me sort son smartphone avec en effet un électrocardiogramme en continu. Je dis, j'imagine que c'est le vôtre. Trouvez le capteur, il ouvre sa chemise, c'est un t-shirt intelligent. Et comme je vous le disais, non seulement il faut mesurer la capacité de ces applicatifs à mesurer réellement le paramètre physiologique, mais est-ce que c'est également fiable et donc des essais cliniques et randomisés sont en cours. Ces censeurs portables permettent également de déterminer un certain nombre de paramètres biologiques. D'Excom G5 vient d'avoir un approuval du FDA pour la mesure en continu du taux de glycémie. Et non seulement ils ont été approuvés par le FDA, mais ils sont également remboursés par le CMS aux Etats-Unis. On peut également les développer dans un contexte de montres qui sont capables de mesurer la glycémie de façon continue. On peut aussi développer des lentilles intelligentes qui mesurent le taux de sucre au niveau du larmoiement. Et on peut également détecter la glycémie tout simplement par une analyse continue de la sueur avec un capteur qui est appositionné sur la peau. Ces capteurs vont devenir de plus en plus petits. Ici, vous avez un genre d'opside doté de microélectroniques capables de mesurer différents paramètres physiologiques. Ici, d'autres exemples avec des nanoparticules de carbone impositionnées à la peau et qui sont capables de mesurer l'électrocardiogramme, l'électroencephalogramme, l'électromyogramme, la température et le taux d'hydratation. La prochaine étape est déjà là. Ce sont les capteurs implantés. Et là, cette société-là vaut vraiment la peine qu'on s'y intéresse, c'est la société Senseionics. Senseionics a déjà reçu le marquage CE pour un capteur implantable sous la peau et capable de mesurer le taux de glycémie pendant 90 jours. Neural Dust, autre concept intéressant, on miniaturise ces capteurs de telle façon à ce qu'on puisse les implanter un peu n'importe où. Et c'est en fait la prémisse d'un autre projet complètement fou, mais qui mérite notre attention, et qui est le projet d'Electrix de chez DARPA. DARPA, c'est le Defense Advanced Research Project Agency. Ce sont les fêlés de l'armée américaine. C'est aussi eux qui sont à la base d'Internet. DARPA, aujourd'hui, développe des micro-capteurs capables de mesurer un certain nombre de paramètres physiologiques dans l'idée, en effet, d'envoyer cette information vers un genre de Riosta qui lui-même peut envoyer un signal vers les systèmes nerveux central afin de réadapter le fonctionnement de certains organes cibles. Ne dites pas que c'est de la science-fiction. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information. C'est une information belge. Huit Belges ont accepté, en effet, l'implantation d'un RFID qui permet aujourd'hui d'ouvrir la porte de l'entreprise dans laquelle ils travaillent et d'activer leur ordinateur. On est en plein dans cette logique-là. Des senseurs qu'on peut également avaler. Ici, vous avez en effet un capteur qui permet d'envoyer un signal. L'énergie nécessaire pour ce signal va provenir d'une réaction chimique qui aura lieu dans le gastre. C'est aussi un petit peu le concept qui a été développé par Proteus dont je parlerai plus tard. Là, donc, on a parlé de la mesure des paramètres physiologiques ponctuels et on continue. Parlons maintenant du laboratoire, de l'imagerie et de la cascade des Omix. En matière de laboratoire, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que l'analyse provenant des échantillons doit répondre à un certain nombre de mots-clés. Prélèvement facile, éventuellement sans aucune expertise professionnelle, une analyse rapide, un résultat fiable, une meilleure adhérence, une miniaturisation des techniques, une réduction des coûts et une accessibilité ubiquitaire. Dans ce contexte, soyez attentifs à ce qui se passe en développement. Un exemple, CoaguleCheck, qui permet en effet, chez les patients qui sont sous un anticoagulant, de mesurer en effet le taux de coagulation à domicile. Autres petits bidules qui sont disponibles aujourd'hui, qui permettent de la mesure de différents paramètres biologiques, à nouveau, en dehors de l'hôpital et éventuellement à domicile. Je passe ceci. Mais la bonne nouvelle, c'est que finalement, on est en train de développer des technologies qui permettent carrément de totalement oublier la prise de sang en elle-même. J'en veux pour preuve ce développement qui est fait par une société allemande, qui a pour but de mesurer le taux de globules blancs sans faire aucune prise de sang. Et on comprend tout de suite l'intérêt en matière d'oncologie médicale. Et pour les patients qui n'ont vraiment pas envie d'aller à l'hôpital parce qu'ils ont honte d'y aller, dans certaines maladies, on peut le concevoir. Ici, en effet, un stick qui permet sur la base d'une simple gouttelette de sang de mesurer la charge virale dans un contexte HIV ou éventuellement, ici, un système qui, avec un portable, quel qu'il soit, est capable de mesurer le spermiogramme, l'activité des spermatozoïdes. Ça, c'est l'aspect biologique. Donc, miniaturisation, robotisation, automatisation. On sort le concept de l'hôpital et on va l'exporter à domicile. En matière d'imagerie médicale, on va essentiellement parler de radiologie et d'anapath. Commençons par la radiologie. Et là, je voudrais, en effet, signaler une très jolie histoire. Non, je vais d'abord parler de ceci. La téléradiologie fait déjà irruption dans notre monde hospitalier. Aujourd'hui, vous pouvez, en effet, contracter avec une société indienne. Vous pouvez donc virer tous vos radiologues. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et les images seront envoyées en Inde, seront analysées par des radiologues indiens qui vont vous envoyer le protocole la nuit et vous aurez un protocole de très bonne qualité le lendemain matin. La société s'appelle Nighthawk. On a aussi, aujourd'hui, l'avènement de l'ultrason à disposition des généralistes. Des petits ultrasons de type VSCAN peuvent être utilisés par n'importe quel généraliste et sont déjà utilisés dans certains pays. Et là commence une autre histoire. Et j'adore la raconter quand il y a beaucoup de radiologues dans la salle parce que je me fais plein de copains. On a publié sur Internet, dans la revue PLOS, un superbe papier où on a utilisé des pigeons pour lire des mammographies. Après une formation de 15 jours, le pigeon est capable de distinguer des microcalcifications bénignes de microcalcifications malignes. Alors les radiologues nous disent classiquement « Oui, mais nous ne sommes pas des pigeons. » Sur quoi je dois bien, je suis bien obligé de leur dire que je suis d'accord. Parce qu'il y a deux choses fondamentales qui les différencient des pigeons. La première, c'est que le pigeon, pour obtenir un résultat tout à fait valable, sa formation ne dure qu'un jour. Pas tout à fait la même chose pour un radiologue. Et la deuxième chose, c'est que contrairement au radiologue, le pigeon, je peux le nourrir avec des graines. Mais l'histoire se termine vraiment de la façon suivante. En fait, la résolution oculaire humaine est de l'ordre de 500 pixels. Un pigeon a une résolution de 5 000 à 10 000 pixels. Et quand je réfléchis en termes d'imagerie radiologique numérique, l'intelligence artificielle a une résolution infinie. Et ce papier qui est sorti également dans Plossoin est très intéressant. Parce que sur la base de métadonnées et de l'analyse automatique de l'information numérique contenue dans l'image radiologique, on a obtenu un diagnostic de certitude de cancer du sein dans plus de 90 % des cas, sans aucune intervention humaine. Et une société qui travaille énormément là-dessus, le deuxième orateur vous en parlera, c'est la société IBM. Et IBM est une société qu'il faut suivre de très très près. Moi, je l'ai suivi de très près depuis un certain temps. Ils ont acheté Merch Health Care. Et les radiologues n'ont absolument pas vu passer cette information-là. Grossière erreur de leur part. Merch Health Care a 7 000 packs aux États-Unis et à le contenu de 7 000 packs qui est donc parti chez IBM qui peut lâcher son intelligence artificielle sur l'analyse de la donnée numérique. Les pathologues, même bataille. Dès le moment où une image peut être numérisée, vous pouvez en effet l'analyser de façon automatique. Et donc là aussi, il y a déjà des données qui permettent de dire que l'analyse par intelligence artificielle de coupe pathologique numérisée est équivalente dans le cancer du sein, dans le cancer du poumon, au pathologue. On parlait tout à l'heure de génomique. Il faut savoir aujourd'hui que nous sommes dans la logique d'essayer d'acquérir un maximum d'informations par rapport au génomique. Et on a parlé tout à l'heure de peu d'efficacité des médicaments. Comment pourrait-il en être autrement ? Puisque nous partons d'un précepte qu'un médicament lambda est bon pour une cohorte. C'est une aberration totale. C'est faire une abstraction totale du pharmacogénomique, par exemple. Donc il faut rentrer de plein pied dans cet air du génomique par la suite, le transcriptomique, le protéonomique, le métabolomique. Et surtout, ne pas oublier que notre phénotype dépend d'une part de notre génome, mais également de l'environnement. On a tendance à mettre énormément d'accent sur le génomique et trop peu d'accent sur ce que j'appelle moi l'exposomique ou l'habitomique. Et là, à nouveau, une très belle histoire. Société Illumina. Cette société est spécialisée dans la détection de fragments d'ADN fœtales afin de déterminer si la maman est porteuse d'un fœtus qui potentiellement est touché par le syndrome de Down. Chez certaines de ces patientes, on observe que des fragments d'ADN qui ne sont pas fœtales, mais maternelles, sont altérés. On suit ces patientes-là et on observe que c'était tout simplement les premiers signes précoces d'un cancer. À partir de là, Bill Gates met 115 millions de dollars sur table pour le développement d'un test sanguin qui permette la détection précoce de cancer. Et on imagine que ceci sera disponible sur le marché en 2019. Pourquoi telle explosion dans le génomique ? Tout simplement parce que ça coûte de moins en moins cher. Ici, l'exemple de l'état du coète qui oblige déjà ces ressortissants coétiens à se faire une analyse complète du génome. Si vous ne le faites pas, vous allez tout simplement en prison et sans passer par la case départ. Ce génomique devient donc abordable tout simplement parce que la technologie devient beaucoup plus simple et j'en veux pour preuve cet appareil-ci qui s'appelle le Mignon. Le Mignon est donc un petit appareil portable dont on s'est servi pour décoder le génome du virus Ebola. Et à terme, ce qu'on pense, c'est que la miniaturisation va continuer et qu'en fine, on pourra quasiment faire une analyse génomique au lit du malade. IBM Watson s'intéresse fortement également au génomique et je pense que Badomaine de Blick vous en parlera. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'analyse génomique ne répondra certainement pas à toutes les questions. Il va falloir très sérieusement s'intéresser à l'exposome, l'environnement de ces patients-là. Et ici, l'illustration de cette importance de l'exposome a été donnée par le gouvernement fédéral américain quand ils ont lancé le Precision Medicine Initiative. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de cette initiative de Barack Obama ? C'est quand même frappant. Un million d'Américains vont être dotés de capteurs physiologiques, capteurs environnementaux. On va analyser leur génome, on va analyser leur microbiome, on va les suivre. L'idée est en effet de détecter un certain nombre de paramètres qui permettent de comprendre la genèse des maladies. Et la disruption en matière médicale peut arriver aujourd'hui de n'importe où. On disait tout à l'heure des médicaments que c'était une aberration totale d'utiliser un médicament lambda pour une cohorte, pour une population, puisqu'on ne tenait absolument pas compte de la pharmacogénomique. C'est un peu la même chose en matière de régime alimentaire. Quand on prescrit un régime alimentaire, on part du principe qu'il sera efficace pour toute une cohorte de patients. Foutaises, bien entendu. Et ici, l'illustration que le disrupteur peut venir de n'importe où, c'est une petite société qui s'appelle Habit, qui a pour but en effet d'établir le lien entre le régime alimentaire d'une part et les génomes. Et le sponsoring, qui est plus de 30 millions de dollars, vient de qui ? De Campbell, les soupes Campbell. Donc aujourd'hui, on voit des acteurs arriver dans le secteur de la santé publique dont on n'avait jamais entendu parler et qui sont réellement en train de lancer une OPA au niveau de la recherche en matière de santé publique. Aujourd'hui, la recherche en santé publique se fait essentiellement par les GAFAMA et les NATU. Vous savez tous ce que c'est que le GAFAMA ? Non. C'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba. Et le NATU, c'est Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Le choix thérapeutique et le suivi. Quand j'enseigne aux étudiants, je leur dis toujours la chose suivante. En matière de diagnostic et certainement en matière de thérapie, je crois que la messe est dite. Si aujourd'hui, nous posons un diagnostic sur un nombre de variables limité, et puisque notre esprit humain est excessivement limité, le nombre de variables est de facto limité, comment allons-nous faire quand nous aurons une multitude de variables ? C'est encore pire en matière de choix thérapeutique. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, la quantité d'informations que nous recevons correspond à essayer de boire à une de ces bornes d'incendie qu'on voit dans les États américains. Donc, en 2020, le médecin va être en face à 200 fois plus d'informations qu'aujourd'hui. Donc, c'est devenu totalement impossible. Comment peut-on, en effet, quand on va faire un choix thérapeutique, c'est résoudre un algorithme. Dans cet algorithme, on met des variables. À chacune de ces variables, on va assigner un poids relatif. On le fait subjectivement. Quand on utilise 4-5 variables, c'est déjà compliqué. Comment vais-je faire avec des centaines et des milliers de variables ? Game over. Donc, on est en face de big data. Ces big data proviennent des cascades des Omix, des données du dossier médical informatisé. Le dossier médical personnalisé, les Français ironisent. Ils l'appellent le dossier médical perdu. Aujourd'hui, je dis qu'il y a beaucoup plus de données médicales sur Facebook que dans le dossier médical non structuré. Il est grand temps de réfléchir, au niveau national ou régional, à l'établissement d'un minimum minimum de données médicales. Les registres, les études cliniques, les objets connectés, l'imagerie, l'anapath, la littérature médicale, et comme on le disait tout à l'heure, également l'exposome. Cette information va créer de la connaissance, de l'intelligence, et va en effet permettre, et on dit pudiquement, aide au diagnostic et aide au choix thérapeutique. Je pense que tout simplement, si on est honnête, le choix thérapeutique sera essentiellement en fine. Je ne peux pas prédire l'avenir. Bill Gates dit toujours, quand on prédit l'avenir, c'est excessivement difficile. On a tendance à surestimer ce qui va se passer dans les deux ans, mais largement, largement sous-estimer ce qui va se passer dans les dix ans. Ce qu'on observe, c'est qu'en effet, dans certains hôpitaux américains, il y a déjà réellement de l'aide au choix thérapeutique. Et aujourd'hui, je sais que certains pays, dont l'Inde par exemple, les choix thérapeutiques en matière d'oncologie se font avec l'aide d'IBM Watson. Donc, l'application de l'intelligence artificielle, on l'avait illustré tout à l'heure dans le monde de l'économie, dans le monde juridique, les applications potentielles en médecine, elles sont pléthores, et vous les retrouvez ici, aide au diagnostic et au choix thérapeutique, le monitoring hospitalier, l'imagerie et la biologie, on l'a montré, la médecine de précision, la recherche et le développement, le cloud computing, la médecine digitale et la technologie robotisée. On arrive à la dernière étape. Imaginons que le traitement a été donné. Parlons maintenant de l'observance thérapeutique. Nous savons tous que cette observance est effroyable. Plus de 90% des patients ne vont pas suivre le traitement médical tel que prescrit. 80% des patients qui souffrent d'un infarctus du myocarde ne suivent plus le traitement tel que prescrit qu'un jour après avoir quitté l'hôpital. Donc, on a un réel problème d'observance thérapeutique. Peut-on le résoudre ? La réponse est oui. Il y a en effet des petits moyens techniques qui vous permettent de détecter si le patient a ouvert la boîte à pilules et s'il a sorti la pilule. Les petits malins d'entre vous vont me rétorquer, ça ne veut pas dire qu'il l'a pris. C'est tout à fait exact et ceci est la solution. Proteus. Proteus Digital Health a développé une pilule intelligente dotée d'un micro-capteur qui, une fois avalée et arrivée au gastre, va obtenir suffisamment d'énergie provenant des réactions chimiques avec l'acide gastrique pour envoyer un signal vers un patch qui est appositionné sur la peau mais qu'on pourrait imaginer sous-cutané. Autre application possible, ces fameux patches qui sont en même temps capables de mesurer la glycémie mais également d'injecter de l'insuline par exemple. Et puis, puisqu'on parle de techniques un tout petit peu innovantes, pourquoi ne pas parler également de ce chip implantable ? Celui-ci est particulièrement rigolo. Il a à nouveau été sponsorisé par la fondation Bill Gates. C'est un chip anticonceptif. Là où il est rigolo, c'est qu'en fait il fonctionne avec une télécommande. Vous pouvez en effet l'allumer et l'éteindre. Et pour finir, exemple d'un dispositif médicamenteux qui est imprimé en 3D et qui vous permet une chronothérapie. C'est un système qu'on implante sous la peau et qui est capable en effet de délivrer un certain nombre de médicaments de façon chronologique sur la journée. Donc voilà vers quoi nous allons pour résoudre la problématique de la compliance. Impact sur le monde hospitalier. Est-ce que tout ceci aura un impact ? Je pense que c'est une question plutôt rhétorique. En matière de soins aigus et en matière de soins chroniques. Je pense que comme il a été stipulé par ING, il est grand temps de repenser le monde hospitalier en tenant compte de ce tsunami technologique. Et ce qu'on voit, c'est bien entendu la montée en puissance de l'ambulatoire avec la réduction de la nécessité d'hospitaliser, l'évolution vers une chirurgie ambulatoire, le remplacement des techniques chirurgicales vers des techniques de moins en moins invasives, la réduction de la durée de séjour et le transfert vers des hôtels médicalisés et des soins à domicile. Exemple, deux hôpitaux américains. À gauche, un hôpital pédiatrique. À droite, un hôpital pour adultes où les patients ne résident pas après des interventions. Ils vont tout simplement être opérés. Les deux hôpitaux sont dotés de très sales d'hôp et quasiment aucun lit d'hospitalisation. Le patient opéré va ou bien retourner à domicile ou bien aller vers un hôtel médicalisé. Et pourquoi peut-on le faire ? Tout simplement parce qu'on a en effet des techniques moins invasives et robotisées. On parle tous de techniques robotiques en matière de chirurgie. Il faut savoir que Google s'intéresse à la robotique chirurgicale. Disney s'intéresse à la robotique chirurgicale. Et ce qu'on voit, c'est que cette robotique chirurgicale s'affine de plus en plus. Et ceci en est une preuve. Vous voyez en effet un robot chirurgical qui est en train de recoudre la peau d'un raisin. Alors la question qui se pose, a-t-on encore besoin de ces structures mammouths en matière hospitalier ? Poser la question, à mon sens, c'est y répondre. Il faut savoir qu'il y a à peu près deux ou trois ans, il y a un papier qui a été publié dans Harvard Business Review où on affirme aujourd'hui que sur les 5 000 hôpitaux existants sur le territoire américain, il n'en persistera que 1 000. Horizons 2019, 2019, 2020. 4 sur 5 vont tout simplement disparaître. Pourquoi ? Parce qu'on évolue vers le concept des hôtels hospitaliers. Exemple typique ici en France, ça existait déjà en Amérique du Nord, les Français s'y mettent, et parce qu'on évolue également vers l'hospitalisation à domicile ou les home hospitals, comme disent les anglo-saxons. Donc on évolue vers un autre modèle, un autre paradigme de prise en charge, les soins à domicile. Et puisqu'on parle un petit peu de Uber dans ce monde numérique fou en train de galoper, il faut savoir que Uber a déjà des contrats de collaboration avec certains hôpitaux américains et que tout simplement, ils vont se préoccuper du transport du patient vers l'hôpital pour les consultations ponctuelles. Dans un tel contexte, ce n'est pas étonnant que dans des pays où financièrement ça va encore moins bien que chez nous, c'est possible, il y a en effet déjà un certain nombre de décisions politiques importantes. Le NHS a pris la décision d'investir 6 milliards d'euros en matière de télémédecine et de médecine connectée. À titre de comparaison, l'investissement par Maggie de Bloch est de 3,2 millions. Cherchez l'erreur. Autre élément important, c'est que l'argument qu'on me rétorque, c'est oui, mais pas tout le monde n'est doté de systèmes numériques, de tablettes, de smartphones, d'iPhone. Je veux contrecarrer cet argument en disant oui, mais cette technologie est en train de se démocratiser énormément et devient de moins en moins chère. Exemple, ici un smartphone qui est produit en Inde et pour la modique somme de 4 dollars. Et le NHS a pris la décision que ses smartphones et ses applicatifs peu capables de mesurer un certain nombre de paramètres physiologiques au domicile du patient seraient sans aucune charge pour le patient. Donc en matière de conclusion, je crois qu'on évolue vers un nouveau type de médecine. C'est la médecine 4P, préventive, prédictive, personnalisée, participative, avec une accessibilité ubiquitaire, une efficience majorée et une amélioration de la compliance. Il y a énormément de défis à relever. Et l'un des premiers défis, bien entendu, c'est que ces applicatifs, cette approche numérique doit être rendue... Le principe qui doit être mis en place, c'est le principe du KISS. Vous savez ce que c'est le principe du KISS ? C'est keep it simple and stupid. Donc ça doit être en effet abordable par n'importe qui, y compris au niveau médical. Parce qu'il y a une double fracture qui s'installe, il y a une fracture numérique, premièrement au niveau de la population, ça c'est clair, mais y compris au niveau médical. Il faut savoir qu'en France, 50% des généralistes n'ont même pas accès à Internet. Donc voilà où on en est. Ça doit bien entendu aussi être adapté en matière technologique au flux de travail des praticiens. Ça c'est clair. Ce qui est clair également, c'est que les patients commencent à comprendre que ce nouveau paradigme médical est à disposition et que certains d'entre eux le demandent déjà. Et ce sera de pire en pire dans les années qui viennent. On peut bien entendu accélérer le mouvement. Il faut savoir que nous sommes tous en train de réfléchir la plupart d'entre nous au changement des dossiers médicaux informatisés. J'imagine que certains d'entre vous sont dotés d'Omnipro, produit qui date d'il y a plus de 20 ans, qui est complètement dépassé, qui est en train de mourir de sa belle mort. Il y a aujourd'hui en effet les dossiers médicaux informatisés qui anticipent cette démarche et qui permettent par exemple d'implémenter Skype for Business, ce qui vous permet en effet de skyper avec vos patients en étant dans son dossier médical et qui ouvre donc largement la porte à la télémédecine. En matière de sécurité, là, il ne faut quand même pas trop se leurrer, 91% des données médicales ont déjà été hackées. Mais d'un autre côté, je dis toujours qu'il y a beaucoup plus de données médicales sur Facebook que dans le dossier médico-informatisé. Les patients sont relativement prêts à étaler leur vie sur Facebook. Et je suis martien et je l'assume complètement. J'aimerais inverser le paradigme. Pour moi, je crois qu'en tant que citoyen, j'ai une obligation éthique, sociétale, à mettre mes dispositions avec un certain nombre de barrières de protection à disposition de la société pour qu'elle puisse les utiliser. Si on se gargarise aujourd'hui avec les concepts de Big Data, il faut vraiment avoir accès à toutes ces données et croiser les banques de données quelles qu'elles soient. Donc je pense qu'il faut inverser. Il faut dire aux gens, en effet, vos données peuvent être utiles pour la société, on aimerait les utiliser. Et si vous ne voulez pas, vous serez pénalisé. Vous payerez plus en matière de santé publique. La médecine connectée, une révolution, nouveau concept, vraiment, je ne pense pas. Ça fait depuis pas mal de temps qu'on s'intéresse à l'automesure d'un certain nombre de paramètres physiologiques parce que cette automesure évolue très souvent également vers de l'autosurveillance. Ce qui change aujourd'hui la donne, même le micro en est... Ce qui change la donne aujourd'hui, c'est la passerelle de transmission, les smartphones, les tablettes, le principe du KISS, keep it simple and stupid. Et ce qui change également la donne, ce sont les objets connectés et génèrent un nouveau savoir pour les utilisateurs, les patients. C'est le principe de l'augmentation de la littératie et de l'empowerment des patients. Chacun devient acteur. Joël Dronay utilise l'acronyme, je ne vais pas essayer de le lire, mais ça veut dire « I know what I want and I want it now ». Et ça, c'est la génération d'aujourd'hui. Changement de l'équilibre entre soignant et soigné, fin du colloque singulier, c'est une aberration, ce colloque singulier, c'est terminé. Création d'un nouvel écosystème, un monitoring permanent centré sur le patient et la fin de l'hospitalocentrisme. Aujourd'hui, la relation entre le soignant et le soigné va loin au-delà de la simple consultation ponctuelle. Ça devient quasiment non-éthique d'avoir aucune idée de ce qui se passe entre deux consultations et se baser, pour des choix thérapeutiques qui peuvent être très importants, sur une infime partie des données provenant du patient. Et le changement technologique est bien le vecteur du changement sociologique. C'est ce qu'on appelle en fait, en termes sociologiques, le déterminisme technologique. Nouvelle relation soignée et soignant avec une démocratisation, une généralisation de la médecine connettée et dans un concept de la société au coût marginal zéro. Je vous invite à lire les bouquins de Rifkin. Toutes ces technologies deviennent de moins en moins chères, facilement reproductibles, donc facilement implémentables, avec un impact majeur sur la qualité de vie et le confort des maladies chroniques. Meilleur connaissance de ce qui se passe en dehors de l'hôpital, et il serait temps. You can only manage what you do measure. Aujourd'hui, nous avons quasiment aucun indicateur et l'émergence d'un renouvellement de la fonction médicale. Et le paradoxe aujourd'hui est de dire « Ok, on aura une évolution disruptive technologique et les médecins vont devenir des ingénieurs. » Je pense que non. Ceux qui pensent qu'en tant qu'hyperspécialistes, ils vont tenir contre vent et marée vis-à-vis de cette disruption technologique, se mettent le doigt dans l'œil. Ceux qui vont disparaître les premiers, ce seront les techniquement plus spécialisés. Ceux qui vont persister le plus longtemps, c'est ceux qui s'intéressent à l'empathie, l'accompagnement du patient, l'explication au patient. Toutes des valeurs pour lesquelles nous ne sélectionnons pas les candidats en matière de médecin aujourd'hui au niveau des facultés et pour lesquelles ils ne sont pas formés. Quels sont les défis pour la mise en place ? Investir dans le nouveau modèle tout en sachant qu'il faut maintenir le modèle actuel. Il faut enlever la prise d'un côté, mais on n'a pas assez d'argent pour mettre la prise de l'autre. Former le corps soignant et les soignés. Le principe du AAA, « Available, affordable, accessible », adapter la législation et la réglementation et repenser le modèle de financement. Nécessité absolue d'un nouveau écosystème, basé sur le principe des plateformes avec une interopérabilité et transversalité et une économie d'échelle. Beaucoup de problèmes en fait ont une question commune qui pourrait être résolue par le principe d'une plateforme. Les défis, c'est commodité d'utilisation, ubiquitaire en tout temps, accessibilité facile, sans heure, sécurisée avec une littératie numérique restreinte. Le principe du KISS. Et je vous invite à lire ceci parce que vous prenez peut-être pour un fou furieux, mais lisez ceci. C'est écrit de la main de John Forbes qui était un contemporain de Leinick et qui disait que le stéthoscope était probablement une invention totalement inutile. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans le même contexte avec une vague numérique de nouvelles applications où on est dit « Ouais, mais ça ne va pas nous servir énormément ». J'ai l'impression qu'on se trompe. This is not the end, it's only the beginning. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements